La cyberintimidation Ils font des actions justement pour informer les gens, sensibiliser les gens vis-à-vis de ce grave problème. D'ailleurs, le comité de parents de la commission scolaire des chaînes, que je salue, que je félicite, ils ont invité récemment une personne qui s'appelle Jasmin Roy, qui a une fondation, la fondation Jasmin Roy, qui lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation. Internet crée un univers complet de nouvelles formes d'interaction entre des individus, l'utilisation des courriels, des sites web, etc., des forums de discussion, de la messagerie instantanée et des messages textes et des réseaux sociaux permettent la publication de plusieurs messages très intéressants d'ailleurs, mais malheureusement aussi permettent des abus incroyables, permettent les abus qu'on appelle la cyberintimidation. Ce que je trouve important, M. le Président, cette loi-là est un début. Cette loi-là n'est pas parfaite. Cette loi-là doit être, par contre, appuie d'une certaine manière, mais il faut s'assurer qu'on vise surtout la prévention.